bonjour et bienvenue à ce 78e épisode de lightroom mais encore on va essayer de partir en vacances avec lightroom cc alors je vous ai déjà fait des épisodes là dessus moi quand je pars en vacances que j'aime bien c'est emmener des photos avec moi généralement j'emmène les six derniers mois de photos donc j'emmène des photos avec moi donc je fais une collection pour ça les photos que je veux emmener alors les six derniers mois c'est une collection dynamique là dans l'exemple je vais par exemple emmener des photos d'italie parce que je vais voir quelqu'un et je vais lui montrer mes photos d'italie et puis ensuite je me sers de lightroom pour importer les photos et les sauver donc on va essayer de faire la même chose avec lightroom cc on va voir les limites qu'on peut avoir et on va essayer de regarder tout ça donc là imaginons que je veuille emmener avec moi les photos d'italie puis je vais peut-être prendre les photos aussi d'un autre pays alors qu'est ce que je vais faire déjà dans un premier temps c'est que je vais créer ici une collection d'accord dans lrcc et je vais ici créer une collection dans lrcc synchroniser avec lightroom cc oui et je vais l'appeler pour les vacances ok très bien alors ensuite j'ai dit que je voulais par exemple emmener mes photos d'italie je vais prendre d'italie et islande imaginons donc je vais sélectionner toutes les photos d'italie et je vais simplement aller les mettre dans ma collection ici pour les vacances hop pour les vacances très bien et je vais prendre ensuite mes photos d'islande d'accord et je vais prendre toutes ces photos là hop 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 voilà et je vais aller les mettre dans mon truc pour les vacances c'est parti elle est où pour les vacances elle était là haut pour les vacances ok donc je vais emmener 242 photos avec moi alors pour être très transparent avec vous j'avais fait le test avec une collection dynamique avec les six mois dernières vacances que je transformais en collection normale mais ça faisait 2700 photos et c'est un peu lent alors pourquoi c'est un peu lent et ben on va faire un peu de calcul vous allez comprendre pourquoi là vous voyez pour les vacances il est parti il est en train de synchroniser synchronisation de 147 photos et voilà il y va c'est parti pourquoi ça va être long ce truc là voilà synchronisation de 242 photos donc là il a repéré qu'il y avait les photos islandaises à faire et là c'est le nombre de photos qui doit synchroniser et au fur et à mesure ce chiffre là va baisser alors pourquoi ça prend du temps ça je vais vous expliquer c'est assez simple on va on va prendre une calculatrice allez on va faire un peu de mathématiques vous allez voir ça va bien se passer lorsqu'on a une ligne internet elle a des caractéristiques on vous dit vous êtes à 10 méga en download et vous êtes à 1 méga en upload d'accord prenons cet exemple là puisque c'est mon cas je suis en adsl donc on vous dit vous êtes à 10 méga en download donc en download ça veut dire que moi je vais récupérer des choses sur le cloud d'adobe par exemple mais ça c'est des mégabits et c'est pas des méga octets les images qu'on parle de d'image on dit 25 méga octets on dit pour un jpeg 5 méga octets on parle pas on parle pas en vite un octet c'est 8 bits mais il ya des bits de start des bits de stop donc on va dire qu'il ya un rapport 10 donc ce que je peux faire quand je veux récupérer des photos qui viennent du cloud d'adobe je peux travailler à 1 méga octet par seconde ça veut dire quoi si je prends un raw de 7d mark 2 qui fait en gros 25 méga octets ben il me faudra 25 secondes pour le ramener sur mon ordinateur lorsque vous êtes en upload les vitesses sont souvent différentes et sont souvent plus faibles donc upload c'est quoi c'est que là j'envoie des choses moi de mon ordinateur sur le cloud d'adobe donc 1 méga ok 1 méga c'est ma vitesse mais c'est un mégabit à nouveau donc là je dois le diviser par 10 d'accord donc là j'ai 100 kilo octets donc je peux envoyer 100 kilo octets par seconde sur le cloud d'adobe ça c'est la limite simplement de ma ligne internet ensuite vous pouvez avoir des limites où le cloud d'adobe répond pas assez vite mais je suis dans un monde idéal on va dire que le cloud d'adobe répond plus vite que ma ligne internet donc ça c'est ma limite je peux pas faire mieux là qu'est ce qu'on est en train de faire on est en train d'envoyer des photos vers le cloud mais on est en train d'envoyer des aperçus dynamiques on n'est pas en train d'envoyer la photo elle même alors on va dire pour simplifier qu'un aperçu dynamique d'un roux qui vient d'un saint des marques 2 on va dire que ça fait 900 cas d'accord donc la voyager 100 cas est ce qu'on veut faire par photo c'est envoyé 900 cas alors je vais pas vous allez si je vous la fais la division mais 900 cas divisé par 100 cas ça fait 9 donc ça veut dire que je peux envoyer une photo toutes les neuf secondes qu'est ce qui se passe si je veux envoyer par exemple si je veux avoir les six mois de mes dernières photos que j'aime bien avoir avec moi pour les corriger pour les montrer à des amis pour en effacer pour trier pour tout ce qu'on veut chez moi six mois ça fait 2500 photos 2500 photos que je multiplie par 9 secondes puisque j'ai 9 secondes par photo alors ça ça me fait des secondes donc je divise par 60 pour avoir des minutes et je dis encore par 60 pour avoir des heures 6h25 donc ça veut dire que si je veux envoyer sur le cloud les six derniers mois de mes photos j'en ai pour 6h25 et attention c'est 6h25 il n'y a pas de processus qui marche en tâche de fond il faut avoir lightroom allumé pendant 6h25 donc ça déjà à mon avis ça va être une petite limite dans le processus par rapport à ce que je faisais avant qui est simplement d'exporter un catalogue avec les photos dedans et les aperçus dynamiques et que je mette ça sur l'ordinateur mais bon on va y aller en tâtonnant on va voir si ça vaut le coup là 6h25 vous n'êtes pas tous en train de trimballer avec vous six mois de photos donc on peut imaginer que là par exemple pour les vacances imaginons que je veuille vraiment avoir avec moi mes meilleures photos à montrer aux amis 242 photos donc 242 photos multiplié par 9 secondes est égal divisé par 60 secondes est égal à 36 minutes donc là c'est acceptable on est dans on est dans l'acceptable donc ça va ça va dépendre un peu de votre processus mais voilà ça je prépare avant de partir en vacances suivant le nombre de photos et suivant surtout ma ligne internet parce que si on travaillait avec de la fibre ça va être tout à fait différent avec la fibre alors avec la fibre une fibre ça fait on va dire alors ça dépend tout le monde n'est pas pareil mais on va dire comme moi on peut espérer du 100 mégabits par seconde donc si je divise par 10 pour avoir un octet je rappelle octet 8 bits plus un bit de start bit de stop on simplifie à 10 j'arrive donc à 10 méga octets par seconde 10 méga octets donc là je suis en train d'envoyer des photos à 900 cas si je divise ça par 10 méga octets par seconde j'arrive à 9 centièmes de seconde donc si je reprends mes 2500 photos là 2500 photos d'accord ça fait 225 secondes donc divisé par 60 j'arrive à 4 minutes donc il ya quand même une très très grosse différence si vous avez la fibre ou si vous n'avez pas la fibre suivant votre débit ça peut être très rapide ou ça peut être très très long moi ça va être 6 ça mettrait 6 heures pour 2500 photos si j'avais la fibre ça mettrait 4 minutes alors la chose que je ne sais pas dire c'est quelle est la vitesse que va accepter le cloud d'adop en face c'est à dire que si je lui envoie un débit fibre maximum qu'est ce qu'il va prendre qu'est ce qu'il va accepter ça je ne peux pas faire le test puisque je ne suis pas en fibre mais on va partir du principe que ça irait quand même beaucoup plus vite qu'un upload ADSL standard de base donc là pour cette première étape j'emmène les photos avec moi votre vitesse internet à la maison est quand même très très structurante donc maintenant on va voir ce qui se passe donc je vais attendre dans mon cas on avait vu que c'était 36 minutes pour 242 photos bah je vais attendre 36 minutes et puis je vais revenir dans 36 minutes voir ce qui s'est passé sur le cloud est-ce que j'ai mes photos est-ce qu'il a terminé télécharger tout ça donc là je suis dans un environnement lightroom cc web j'ai juste mis mon navigateur en pleine page et vous voyez que j'ai ma collection pour les vacances et qu'il est en train de synchroniser alors là c'est un peu piégeux donc là j'ai 52 photos il y en a qui sont en train d'arriver par rapport aux 18 que j'avais en plus mais il vous dit problème de synchronisation 208 et ça en fait non c'est pas un problème de synchronisation c'est qu'il est en train de les synchroniser donc à la fin ça ça va être à 0 puis là j'aurai 260 photos donc il est en train de synchroniser alors je vous propose d'aller voir ce qui se passe maintenant dans un environnement cc desktop parce que là je suis sur le web mais on va voir comme si j'étais sur mon portable et voir un peu ce que ça peut donner donc là je suis sur mon portable avec lightroom cc donc je vais lancer lightroom cc alors c'est pas là je l'ai déjà lancé avant alors ce que fait lightroom cc il se connecte au cloud il va vérifier qu'il y ait des nouvelles photos et vous les rapatriez alors la logique de rapatriement est un peu un peu particulière je l'expliquerai peut-être une autre fois parce qu'il rapatrie pas forcément tout pas forcément la totalité des fois il va aller se connecter au cloud pour amener quelque chose donc ça il faudra que j'étudie un peu plus là on va prendre l'exemple où je suis connecté à un réseau d'accord parce que si vous n'êtes pas connecté à un réseau ça sera encore peut-être un peu différent mais là je suis connecté à un réseau et donc je peux regarder mes photos double cliquer dessus elles apparaissent et puis je peux zoomer à l'intérieur pour aller voir plus de détails si je veux voilà j'ai zoomé donc il n'y a pas de truc particulier on est dans un fonctionnement normal donc maintenant ce qui m'intéresse c'est ok j'ai mes photos avec moi je peux travailler dessus je peux les garder pas les garder mettre des notes les développer si je veux mais ce qui m'intéresse maintenant c'est que je rentre le soir avec mon appareil photo et donc je veux ramener les photos dans Lightroom CC puisque c'était un peu l'objectif du test avant de faire ça on va faire un petit calcul comme avant parce que je pense qu'il est nécessaire de faire un petit calcul avant de continuer cette vidéo alors pourquoi cette calculatrice pour regarder un peu les limites qu'on va avoir dans l'utilisation de LRCC LRCC je vous rappelle lorsque vous importez une photo dans LRCC je vous l'ai montré dans l'épisode de CC à classique c'est l'original qui part vers le cloud donc si vous importez une photo de 25 méga octets ce qui est la taille de Mero vous avez 25 méga octets qui part vers le cloud sur le cloud vous avez 20 giga octets si vous avez pris l'abonnement de base d'accord moi j'ai des RAW à 25 méga octets divisé par 25 méga octets est égal 800 photos je sais pas combien vous faites de photos en vacances mais moi quand je rentre d'une semaine de photos j'en ai plus de 1500 que 800 alors vous allez me dire je pourrais les trier tous les soirs pour éviter oui mais le soir en vacances moi je vais manger au restaurant je vais me promener je m'amuse pas à trier mes photos tous les soirs quand je suis en vacances donc là moi j'ai un problème très clairement c'est à dire que mon espace cloud il est pas suffisant si je veux utiliser LRCC en vacances mais c'est mon cas à moi si vous prenez quelqu'un qui fait par exemple du JPEG on va dire allez 5 méga octets la photo et encore je suis large donc quand vous lui donnez 20 gigas à disposition et qu'il y vise par 5 mégas la photo il a à sa disposition 4000 photos donc là c'est tout à fait utilisable et puis ensuite pour ceux qui travaillent en RAW rien ne vous empêche de prendre l'abonnement 1 Tera ok c'est plus cher c'est de l'argent mais tout dépend ce que vous voulez faire ça c'est à vous de décider donc il y a cette première limite sur la taille disque suivant que vous utilisiez du RAW ou du JPEG vous pouvez très rapidement atteindre la limite de votre taille disque de l'abonnement de base avec 20 gigas maintenant qu'est-ce qu'on a d'autre comme limite moi par exemple quand je rentre d'une journée normale de photo dans une ville touristique ou un truc comme ça je rentre avec 300 photos donc oh là pas 3000 300 300 photos qui font 25 méga octets puisque moi je travaille en RAW avec mon 7D Mark II donc je produis quand même 7,5 giga octets de données par jour si je suis dans un pays qui a de très bonnes lignes internet imaginons que je suis au Japon pour l'avoir testé à Tokyo une fois je vais pouvoir uploader assez rapidement imaginons que j'arrive à uploader à 100 mégabits je vous rappelle que 100 mégabits ça fait 10 méga octets donc je vais diviser mes 7,5 gigas par 10 méga octets j'arrive donc à 750 secondes divisé par 60 secondes pour l'avoir en minutes 12 minutes c'est tout à fait acceptable je veux dire on rentre le soir on met la carte on décharge les photos on laisse l'ordinateur dans la chambre le soir ça n'a pas de risque à l'hôtel et on va dîner, déjeuner, tout ce qu'on veut ou même on va se laver les dents on revient, les photos sont ramenées sur le cloud la sauvegarde est faite nickel, ça marche tout seul par contre si vous êtes dans des pays où vous n'avez pas internet ou des lignes beaucoup plus faibles donc 7,5 gigaoctets et qu'on a une ligne à 1 mégabit en upload donc je vous rappelle qu'à 1 mégabit en upload ça fait du 100 kilo octets en upload j'arrive à 75 000 secondes divisé par 60 secondes pour avoir en minutes 1250 minutes divisé par 60 minutes pour avoir en heures 20 heures donc là ça veut dire que votre ordinateur il doit rester allumé toute la journée en gros pour envoyer ça vers le cloud donc ça c'est des choses à prendre en compte et puis si vous n'avez pas internet du tout ce qui peut être le cas si vous n'avez pas internet du tout vous allez mettre ça sur LRCC et dès qu'il va se reconnecter à internet il va charger des photos donc imaginons que je parte une semaine j'ai mes 300 photos multiplié par 25 mégas la photo multiplié par 7 jours donc moi je reviens avec 52 gigas de photos et comme je n'ai pas la fibre chez moi et que je suis malheureusement à 1 mégabit en upload pour ramener ça sur le cloud ça va me prendre 7 jours et ensuite pour le ramener ensuite sur LR classique ça va me prendre aussi une bonne journée je pense donc voilà il faut faire attention à tout ça quand vous voulez utiliser LRCC en vacances vous avez cette limite de 20 gigas donc ne l'oubliez pas puisque ça, ça va vous embêter un peu si vous faites trop de photos et que vos photos sont trop lourdes et ensuite vous avez la limite du chargement des photos dans le cloud parce que si vous produisez beaucoup de photos et un gros volume et que vos lignes elles sont faibles vous allez passer un temps fou à charger ça sur le cloud je vais m'arrêter là c'est pas la peine d'aller plus loin dans mon cas puisque moi je ne vais pas l'utiliser en vacances très clairement alors peut-être sur un jour ou deux jours mais si je pars une semaine en vacances pour moi c'est juste pas utilisable j'irai beaucoup plus vite à mettre LR classique sur mon portable et puis de travailler avec un export de catalogue avec des aperçus dynamiques ou ce genre de choses mais c'est pas pour ça qu'on va abandonner LRCC il y a sûrement plein d'autres choses qu'on peut faire avec vous savez c'est comme quand il y a un nouvel outil il faut penser aux différents flux de travail mais moi mon problème très clairement est un problème de volumétrie et de lignes internet chez moi mais très clairement le gars qui a la fibre et qui travaille en JPEG sans aucun problème d'ailleurs ça va passer crème tranquille si vous avez la fibre et l'euro je pense qu'il faut passer un abonnement à Tera un 20 gigas vous allez être rapidement limité par contre quelqu'un qui n'a pas la fibre donc une ligne ADSL standard chez lui et qui travaille en RAW comme moi là malheureusement c'est très limité mais comme je dis on ne va pas abandonner on va chercher d'autres flux de travail on va voir ce qu'on peut faire parce que je pense que ça peut être quand même assez pratique des fois d'avoir ce genre d'outils je vous l'ai montré pour Portfolio déjà c'est vrai qu'en 5 minutes on fait un site web c'est quand même très très pratique et ça bénéficie de l'environnement cloud et donc de LRCC que ce soit en version desktop desktop internet ou tablette la prochaine fois je vous montrerai je vous ferai un petit truc spécial sur ces paramètres là ici qui vous parle de l'espace disque que vous pouvez utiliser qui vous dit est-ce qu'on veut les smart previews en local est-ce qu'on veut l'original en local ça je vous montrerai un peu ce genre de choses je pense que ça peut être intéressant notamment si on n'a pas internet et qu'on veut quand même travailler sur certaines photos donc je vous montrerai ça dans un épisode bientôt voilà j'espère que ça vous a plu que ça vous a donné des idées ça vous a amené à réfléchir et puis on se reparle bientôt de LRCC au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz